Hello ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter Carion de Rainbow Rowell. Alors avant de commencer, ce qu'il faut savoir c'est que Carion est un livre un peu particulier. Rainbow Rowell a d'abord écrit Fangirl qui est l'histoire de Kat, une jeune étudiante qui se sent un peu larguée dans sa nouvelle vie d'étudiante. Mais par contre elle est une auteure de fanfic assez renommée sur internet, sur la série de 7 bouquins de Simon Snow. Alors des fanfics ce sont des textes écrits par des fans sur internet autour d'une série télé, d'un roman ou de chanteur. Enfin ça peut être absolument n'importe quoi. Donc Simon Snow, selon une ancienne prophétie, est l'élu, le sorcier le plus puissant de tous les temps. Qui ignorait toutes ses origines jusqu'à ce que le grand mage, qui est le directeur de Watford, la plus grande école de sorcellerie, vienne le récupérer de l'orphelinat pour commencer son éducation. Il va y rencontrer Pénélope, une jeune sorcière surdouée qui va l'aider dans ses aventures. Vous voyez où je veux en venir là ou pas ? Il doit faire face chaque année aux attaques du Humdrum, qui est un mage démoniaque, qu'il a pris pour cible principale. Et son ennemi juré à l'école, Baz, vient d'une famille de sorciers très renommée et il passe, selon toute vraisemblance, la plupart de son temps à comploter contre Simon. Ça vous rappelle quelque chose ? Et bien c'est normal. L'univers de Simon est évidemment inspiré par celui de Harry Potter. Mais attention, la série Harry Potter existe dans le monde de Kat, donc ce n'est pas une parodie. C'est une réécriture du mythe, une oeuvre à part qui montre une lumière différente sur l'univers d'Harry Potter. C'est assez intéressant quand on lit les deux en parallèle, évidemment. Donc ce qui nous emmène à Carillon, qui est en fait la fanfic de Kat. Est-ce que vous suivez ? Donc ça se situe entre le livre 6 et le livre 7 de la série de Simon Snow. C'est là où on voit tout le talent de Rainbow Rowell parce que même si on sait qu'on arrive au milieu d'une histoire commencée sans nous, avec des personnages et des aventures qui sont en cours d'évolution, on ne se sent jamais perdu et on a même l'impression au fur et à mesure des aventures qu'on a suivi Simon depuis son entrée à Watford. Donc c'est un incroyable roman. Chaque personnage a le droit à son ou ses chapitres où il faut raconter sa version de l'histoire. Les thèmes sont peut-être un peu plus matures que dans Harry Potter. Les personnages sont moins manichéens, moins unidimensionnels. Et voilà, j'adore aussi la façon dont la magie est représentée, dont les sorts sont invoqués. Je vous laisse le découvrir parce que c'est à la fois hyper original et super drôle. Je suis d'ailleurs assez curieuse de savoir comment ils vont faire pour le transcrire en français. Donc voilà, je peux aussi parler du chapitre 61 qui m'a laissé émotionnellement instable pendant plusieurs mois. Et une petite précision, j'ai commencé par lire Carion avant de lire Fangirl. Donc ici, il n'y a vraiment pas de règle. Vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre, lire l'un ou l'autre, ce que je ne vous conseille pas parce que les deux sont vraiment très bien. Et puis voilà, je crois que j'en ai fini avec Carion. Donc je vous laisse et la prochaine fois, j'essaierai de parler d'autre chose qu'un sorcier à lunettes. Mais je ne promets rien. À bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501